L'Action de grâce En prière, en chant de louange et par nos témoignages, rendons grâce à notre grand Dieu pour ses bienfaits envers nous. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. We welcome you to our Thanksgiving service, a special time where together we will glorify the name of our Lord for his abundant blessing in our life every day. With Dr. Mike Mercurio, Senior Pastor at First Alliance Church in Silver Spring, Maryland, let's go together to the throne of grace. Hello and welcome. I'm very happy to address you today on the occasion of this special Thanksgiving service. We always have reason to give thanks, but today is a special day to thank God for his work among the Haitian community in the greater Washington area over these many years. And I thank God for each of you, pastors and leaders, who are dedicated to serving Jesus, our Lord and Savior, the King of Kings. Let's pray together. Father in heaven, we thank you for the occasion of this gathering. We come to give thanks and to rejoice at all the good things that you have done among us. I want to, again, thank you, Lord, for the pastors and church leaders and all the participants from the Haitian churches in this greater Washington area. For they are all on mission, and I lift them up before you. I pray, Lord, that you would fill them with your Holy Spirit. I pray that you would send them out as ambassadors for the kingdom. And I pray that the ministries of all of these churches would be powerful and glorifying to you. So, again, we draw your attention to what we're doing in this gathering, in this hour. May you be pleased. And most of all, we give thanks to you. In Jesus' name we pray. Amen. Bonne journée, ben you. We're going to worship the Lord. Today, I invite you to worship Him. Just sing along. Worship right there in your home. And God always promises that He will meet you right where we are. Because why? Our God has done great things. Amen. Let us worship the Lord. Amen. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero. Oh, hero of heaven, you've conquered the grave. You've freed every captive and break every chain. Oh, God. You have done great things. We've danced in your freedom. Awaken Yeshua. Yeshua, our Savior. Your name lifted high. Oh, God. You have done great things. Let's put our hands together. You've been faithful. You've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you'll do it again. And I know you will do it. For your promises, yes. For your promises, yes. And amen. You have done great things. God, you do great things. God, you do great things. Oh, hero. Oh, hero of heaven, you've conquered the grave. You've freed every captive and break every chain. Oh, God. You have done great. We dance. We dance in your freedom. Awaken Yeshua. Yeshua, our Savior. Your name lifted high. Oh, God. God, you have done great things. We sing hallelujah, God. Above it all, hallelujah, God. Unshakeable hallelujah. You have done great things. Let's sing hallelujah. We sing hallelujah, God. Above it all, hallelujah, God. Unshakeable hallelujah. Yeah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you've conquered the grave. You've freed every captive and break every chain. Oh, God. You have done great. We dance. We dance in your freedom. Awaken Yeshua. Yeshua, our Savior. Your name lifted high. Oh, God. You have done great things. Oh, God. You do great things. Oh, God. You do great things. Oh, God. You do great things, oh, God. Alleluia. Our God does great things. How many people believe today that God does great things? Amen, amen, amen. Notre Dieu est fidèle. On va mettre les mains ensemble. Je chanterai de tout cas. On va mettre les mains ensemble. On va mettre les mains ensemble. Mon, mon, mon papa. Dieu est fidèle. Il m'a outé des deux mains. Il m'a délégué du passé. Mon, mon papa, mon papa. Éfri d'elle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai vraiment aimé. Et nous, on va mettre la mort. On va mettre-elle, on va mettre ça. On va mettre les mains demain. Mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'entend, il ne jamais, je n'ai plus qu'elle t'a craint. Quand Yahweh m'a libé, je suis, je suis dans la joie, une joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libé, je suis, je suis dans la joie, une joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libé, mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'entend, il ne m'entend, il ne jamais, je n'ai plus qu'elle t'a craint. Quand Yahweh m'a libé, oh God, you are so good, God, you are God. Oh God, you are wonderful, my Lord, you are excellent, excellent, excellent is your name, excellent is your might. Oh God, you are wonderful, my Lord, you are... Dieu, tu es si bon français. Oh Dieu, tu es si bon, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es un qui est excellent, excellent, étonnant. Oh God, excellent is your might. Oh God, you are wonderful, my Lord, you are wonderful, my Lord, you are wonderful, your might. Oh God, you are si bon, Dieu, tu es grand, oh yeah, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es un qui est excellent, 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 excellent. Sous-titrage ST' 501 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 How great is our God How great is our God How great is our God Age to age he stands With time is in his hands And time is in his hands Beginning and the end Beginning and the end The Godhead tree in one The Godhead tree in one Father, Spirit, Son Father, Spirit, Son The Lion and the Lamb 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 How great is our God How great is our God Son 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 name Son name is tout dice Puissant, digne de noix, digne de noix, je chanterai, je chanterai, combien tu es grand. He's the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. One last time, how great is our God. How great is our God, how great is our God. And all will see, and all will see how great, how great is our God. Awesome God, how great you are. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, awesome God. How great thou art, how great thou art. You are God, you are God. Mighty are your miracles. Mighty are your miracles. You stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. God, you are God. God, Lord, we bow and worship in awe of my holy name. Thank you very much, my God. Where is my God? Oh, where is my God? The following book is a miracles minusculeable one. Devant puissance ou Madoré ou Oh Madoré ou MCB Chante un tout cas ou Gadon bon Dieu Oh Gadon bon Dieu Oh son bon Dieu Oh son bon Dieu C'est ou bon Dieu C'est ou bon Dieu Qui fait toute qualité Qu'est-ce qu'il y a Moi étonné Devant puissance ou Madoré ou Em célébré Moi étonné Devant puissance ou Madoré ou Madoré ou Em célébré We stand We stand in awe Of your holy name Of your holy name Lord we bow and worship you Lord we bow And worship you We worship you We worship you God We exalt you Lord Hallelujah You're welcome In this place Hallelujah Lift your hands Right where you are And just sing it This important thing Hallelujah 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ya di jan ou gen pouvoire, ki fe moun espèkte ou. Ma raconte jan ou gen fos. Ya fe tout moun sonje jan ou gen bonker. Ya chante pou ou paske ou pa na pati prit. Amen. Bonjour, je m'appelle Leila, et je vais lire Psalms vers 1 à 7. Veni, chantons avec la l'écriture à l'éterme. Pouchons des cris de joie vers le rocher de notre soleil. Allons au-devant de Lui avec des louanges. Faisons retentir les quantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessous de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à Lui. La mer est à Lui. C'est Lui qui l'a faite. La terre aussi s'est mène en formée. Veni, prostons-nous, et réminions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâtissage. Le troupeau que sa main conduit, aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Amen. Now I would like for you to open your Bible into Psalm 96. We're going to read verse 1-8. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Tell of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations. His marvellous work among all the peoples. For the great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all God. For all the gods of the peoples are worthless idols. But the Lord meet the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Ascribe to the Lord, O families of all the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring and offer him. And come into his court. Amen. Adieu, sois la gloire, par son grand paul. Dans mon âme honore, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Aux vœux, aux vœux, mes opères, Bésus, aime et cœur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie, remplit notre cœur, qui porte la joie, tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. De la nuit en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô, venez au Père, Jésus, aime et cœur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, la mon âme humille à Jésus, mon roi. bénira sans cesse le grand Dieu sommeur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô, venez au Père, Jésus, aime et cœur, que toute la terre chante en son honneur. Exemple Exemple Vers le monde des damnés Commence ta journée. Sachant ton esprit que là est le répit. Quand chante le village et la foi vague et l'as, reviens vide à la base où j'ai le sang pascal qui déjà délimite le flot de l'exemption. Quand tout semble furie, t'en fâche pas, tiens bon. La tornade passera et ne t'emportera pas. Tu vaux mieux qu'un enfer car ton âme contrite sera le réconfort des affligés des veuves. Et ceux qui chanceraient ulcérés sous les faits recouvreront la force par cette pénitence. Quand dans la glace sombre on fait face à l'ancien, on recouvre l'image, l'image ternie du linceul taché d'ignomini. Revivifié enfin, on retrace la voie dans l'ultime nature du système nouveau. Puisque, bien imprimé, s'y inscrit le circuit du bon droit. Ya Ya Franc penché sur un trait d'union entre deux inconnus. Je plonge mon regard dans le vaste fleuve des mouvantes unités qui pullulaient sur Golgotha et te faisaient gémir. Intelligence attribue de l'esprit. Toi qui te penchas dans le gouffre de l'innommable sur la pierre de Gethsémanie. Toi qui dévalas la nuit pour conduire au port les multiplicités inconstantes retenues par la gravité. coordonnées des sens qui ramènent les hommes à l'Éden origine. Vision ectoplasmique de l'infini, cœur du paradoxe père-fils-esprit qui fait jaillir sur le néant humain le principe luminaire de la création. De ton être partent à travers le remous des siècles, les rayons vecteurs de la sagesse incarnée. Unité des âges dans la myopie de l'indivisible, éternité immobile dans le fini des temps. Je loue ta grandeur dans ces mondes myriades, miroirs hondes inconvensurables où se mire l'éternel transcendance. Je chante ta splendeur dans l'infinitésimal et les différentiels du cosmos. Je module ton renom au sein des myriades lumineuses dans l'universelle section d'or. A l'orient des beautés, au rendez-vous des yéyés, je vocalise des halels glorieux et des véayas vivaces. Je crie Eloha, Eloha au-dessus du tremblement des nuées, car ton nom a jamais fait vibrer les quatre dimensions. Sur le nez guidant tel à la mode, tous au concert des multiplicités, au corps renouvelé, nous chanterons les psaumes mystiques, les poèmes sacrés de la science, ta science. Yah, Yah. Frères et Sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que paix et la grâce de Dieu capable avec nous, chaque qui est connecté dans mon massage. We are about to introduce a special singer. Born in Port-au-Points, Hailey, was Nadie Michel, showed great musical abilities at an early age. She joined the Trinity music program at the age of seven, and later joined the Orquestre Philharmonique St. Louis-Pay. At Miami-Dade College, Wolfson, she studied voice with Amy Ebesen and Elena Carrera. Miss Michel graduated from Florida International University with a bachelor's degree in music education, and later on from Judson University in Illinois with a master's degree in voice performance. a pure lyrical soprano and super musician. Miss Michel is also a remarkable teacher encouraging young artists to reach their very best. Miss Michel serves as the associate music director of the string chordae and choir of the Haitian Evangelical Baptist Church of Miami, and later on became the music and choir director of Redemption Baptist Church in Pompano Beach, Florida. She taught music at the International School of Boylewood, and is currently the music teacher at Winneson's Children's School at University in Tumberland. Today, she wants to use her gift to praise God. Let's introduce you to Miss Poise Nadine Michel. Thank you. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude, all that I am and therefore hope to be. I owe it all to thee. To guide me the glory, to guide me the glory, to guide me the glory, for the things he has done. With his blood he has saved me. With his bow he has raised me. To guide me the glory, for the things he has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to thee. And should I gain many praise, let it go to Calvary. To guide me the glory, 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 for the things he has done. for the things he has proud to guide me the glory. To guide me the glory, to guide me the glory, For the peace he has done Glory to God Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Joël Lorquet. C'est un immense plaisir de participer cette année à la célébration de la fête de l'Action de Grâce, ce samedi 14 novembre, intitulée « Journée de reconnaissance à l'éternel ». C'est donc un honneur d'interpréter au moins une chanson de mon répertoire à l'occasion de cet événement virtuel, mais qui devient désormais international. C'est donc une initiative très louable pour la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Je dis aussi merci à votre organisation haïtiano-américaine basée à Washington pour avoir choisi cette année la Fondation Lorquet pour canaliser les dons recueillis au cours de cette activité annuelle. Merci. Président, le Seigneur et amis, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Non, moi, c'est Frère Joël, à moi, vous partagez un texte avec vous que nous venons à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et moi, je remercie le Seigneur pour l'opportunité que libre en moi et pour participer à une autre soirée d'action de grâce. Et, bon, Dieu l'a mérité toute l'orange, l'a mérité toute gloire. Et, personnellement, moi-même, j'ai fait expérience de fidélité. C'est ça qui fait que moi, je voulais un grand et moi, je voulais changer tout le bienfait de lui vis-à-vis de moi et moi, je voulais remercier pour ça que je l'ai fait pour moi et pour former moi. Et, David dit que, il est bon pour que nous comptons bienfait, nous ne pouvons pas briller bienfait. Et, moi-même, parler et briller bienfait le Seigneur parce que le Seigneur a fait pour moi et ma famille de grandes choses et il fait que nous avons la joie. Donc, c'est ça qui fait que moi je suis senti moi fier pour que moi je participe avec moi à ce que j'ai aimé, profiter au cas de ça, pour me remercier les époux William pour fidélité à la tradition. Et, donc, je souhaite à tout le monde être capable de passer une bonne soirée d'action de grâce dans le Seigneur. Moins dormi, moins levé, ma petite haute, m'assie Moins chaudi, moins rentré, ma petite haute, m'assie Moins respiré, ma buise, ma petite haute, m'assie Moins santé ou bon moi, ma petite haute, m'assie Parce que vous c'est bon Dieu, ma petite haute, m'assie Parce que vous justifiez, ma petite haute, m'assie Parce qu'on mettez dans le royaume, ma petite haute, m'assie Parce qu'on fait le pitié, ma petite haute, m'assie Moins coupé, moins bien bas de vent, m'assie Merci Seigneur, merci Merci Seigneur, merci C'est avec une grande joie que je me joins à vous à l'occasion de la journée de reconnaissance à l'éternel. Mon nom est Mireille Chicoy Mirambo, je suis la fondatrice du Salon du Livre Chrétien Evangélique Moi je crois personnellement que chaque enfant de Dieu a tant et tant de raisons pour célébrer le Dieu Tout-Puissant, pour célébrer ce bon berger Moi personnellement, je dis merci à Dieu pour le Salon du Livre Chrétien Evangélique Un ministère qu'il m'a confié, un ministère qui permet de réunir les éditeurs, les librairies, les maisons d'édition, les lecteurs Un ministère qui permet de propager l'évangile de grâce Célébrons aujourd'hui l'éternel Célébrez l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de victoire, le Dieu de délivrance Reconnaissance à l'éternel Reconnaissance à l'éternel Reconnaissance à notre Dieu vivant et sauverain Quel bel thème Mes amis auditeurs, auditrices, internautes Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous La Bible, la parole de Dieu, chargée bel texte, bel référence Qui parlait de reconnaissance Nous venons dans l'évangile de Luc Plus exactement dans Luc chapitre 17 Côté Jésus-Christ, nous avons guéri dix monde qui a une maladie lèpre Maladi lèp, zanmim yo, c'était yon maladi très atrapant Ou maladi grave Soujon yè na amè, e ben, le kap gon yède Tout moun ki te gen maladi sa, te oblige yon kloche nan men yo E pi pou yapsonnen pou yon pa rencontre avec moun Nan 10 moun Jésus te gèri yo, son seul ki te retounen vin dil versi Zanmim, nan tout bel vet chretien yo, rekonesans se youn la dan yo Rekonesans e de nou chonje, raple kouman sa te yè E kouman sa yè jodia Rekonesans fè diférens entyèr avèk jodia Rekonesans ta de pou se ou pou dimensi Malheureusement, l'om pa aplike, l'om pa pratike bel vetu sa ase Poutan, tekst l'Evangile du Kla fè nou mwen Koman bon Dye bay rekonesans importans Jésus-Kri interese ak aksyon de gras nou yo Jésus-Kri sensib ak remensi man nou yo Si vre, li temande kote neflot yo Aparo pa vin di mesi Fremsem, pratike rekonesans an tout si konstans Nan bon tan kou nan mwvet tan Bon Dye se lesa wapwen grandel avèk fidélite li Lese m di ou ke, lòske servite a te tounen vin di Jésus-Mensi Eh ben sa patrite con sa Lite gratifiel de yon double faveur Oui, lite gratifiel de yon double faveur Soyez reconnaissant Soyez reconnaissant Que Dieu vous bénisse Amen Sœurs et frères amis de partout Bonsoir, je suis Mirdrette Temistocle de l'église Adventiste Oreb Je remercie Dieu d'abord pour aujourd'hui Car c'est la journée des actions de grâce Organisée par notre bien-aimé frère Dr Fred Williams Je remercie Dr Williams qui m'a invité à vous parler pour une minute Sur la gratitude cette année La gratitude Sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est obligé Similairement, reconnaissance Disons simplement Comment ne pas éprouver Ou encore remplir de gratitude envers Dieu cette année Quand on pense au fait que Dieu renouvelle ses bontés envers nous chaque matin N'est-ce pas l'une des multiples raisons pour nous qui sommes chrétiens De rendre des actions de grâce à Dieu Par nos actions et par nos avoirs Et de bénir nos semblables comme Dieu nous a bénis Bonne participation Chers frères et soeurs et amis Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous Je vais lire pour vous Somme 116, verset 12, verset 13 et verset 14 Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'évoque le nom de l'Éternel Verset 14 J'accomplis mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple Le salmiste ici Se mettait donc à louer l'Éternel dans les versets précédents Et il était mettait aussi à raconter les bienfaits de Dieu envers lui Même Jean David, le serviteur de Dieu Le salmiste par excellent Dans le somme central du mon âme, béni l'Éternel Que tout ce qui est en moi, béni son Saint, non ? Et presque dans tous les sommes, il y a David à bâbant de gloire J'ai sûrement l'étangé côté le Seigneur Soutiavel Côté bon Dieu à l'apprendre Pour mettre l'enfance publique Et Somme 116, verset 14, verset 14, verset 14 L'Universaire Ou est-ce que le salmiste a gagné raison Pour lui abdiquer L'a posé cette question Comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Qui ça le dit ? J'ai lèvré la coupe des délivrances Et j'ai invoqué le nom de l'Éternel J'ai accompli mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple Chers frères et sœurs, nous m'aiment tout, nous a gagné raison Nous a gagné raison Et c'est un droit, nous a gagné le droit pour nous capables L'Éternel Ma seconde chaîne est envers l'Éternel Le droit, nous a gagné du pouvoir L'Éternel L'Éternel La décision est envers l'Éternel L'Éternel Chers frères et médicales L'Éternel L'Éternel Détendu Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour nous dire une nouvelle pas bonne. Une nouvelle pas une nouvelle que personne dans le stage, dans l'époque, ou bien jamais, que personne n'a jamais espéré. Brouskement, pour le docteur, il faut qu'on connaît que si vous n'a pas opé, tout de suite vous a paralisé complètement. Et ça me réalisé, c'est que toute condition vous a été réunée pour réellement vous a paralisé complètement. Parce que, non seulement, je ne suis pas capable de marcher, même si je ne suis pas capable de tomber, je ne suis pas capable de réaliser ça, parce que même, je ne suis pas capable de faire des sensations. Et pour moi faire l'écoute, l'opération a fait quelques jours après, et une quinzaine de jours après l'opération, le que je suis un chirurgien, lui apprende mouen que, lui pa opére mouen, lui pa t'opére mouen pour marcher encore, mais lui opére mouen tout simplement pour ne pas paralisé complètement, parce que, des gars qui déjà fait là, lui fait net, nez pas gérin. Et à ce moment là, mouen répondu ni sans hésitation. «Docteur, mouen se yon fame de foi, mouen kouen an miracle, map mache. » El te gade mouen li souri. Bakon s'il tap pense que peut-être malade sa a gen de li religieux, bakon ki sakte nan tete li, men li souri, et souri l'an, mouen te interpréte li de plusieurs manières. Men l'essentiel, le Dieu que nou servon, mèr bien-aimé. Se pon bon Dieu, jouet liye. Le l'il a fait tout bel bagay nan tanl, e bien nan tan pal la. Après, et plusieurs jours, kek mouen, nan riya, mouen te passe 52 jours nan nursing home, sou yon chèze woulant, se moun ka assistem pou fè tout bagay kou konem bezwen fè. Et, l'om rentre la kay mouen, après se 52 jours, m'apman de tete mouen, ok, ki sak pral fè, paske mou konem pou kou pare, réelman. Mou pou kou pare pou mouen ta la kay mouen. Malheureusement, m'n de oblige rentre la kay mouen. Men, la fwa m'nan bon Dieu, pa jam diminue. Konfiyans mouen nan le Seigneur. Li pa jam desan, et la joa ke le Seigneur man mouen, li pa jam ale. Li rive ke apre peutet deux semen, et ke mouen fin ekzé ate, mouen vini nan asamble pou m'adore. Mouen rentre nan plasa, et se maten la avek ampil difikulte. Jou sa, se kom si, malgre avek wò ke, mou konfet siye fò m'mache, men jou sa, se kom si, pie m'di oké. M'kite sa, m'pap kaye do anko, m'pap m'mache. Men sa ki fè diférens lan, se atmosfer, ke mouen rentre la dan nan asamblea. Le m'en rentre la, nan plasa akote miye an, avek ampil ed, ampil asistans, bien eme yo fin me te m'chita, me la pui prezans, bon Dieu, ki tap tombe nan asamblea, te reyelman trempim. E kon sa m'komanse a padore, bon Dieu, pandan m'chita. Le m'en leve, le zye ferme, m'a padore. Men apre, m'en siyote m'woman, m'santi, m'paka adore, bon Dieu, m'nan, pandan m'chita, il fò ke m'kampé. E se pon tash ki te fasil, men avek ampil e fòr. Avek ampil e fòr. M'en kembe walké a, m'en essaye, m'en essaye, m'en kampé. E pandan m'fin m'kampé, m'en kontinu a padore, bon Dieu, e m'santi, fò m'leve mèm an lè. M'en kite walké a tombe, m'en leve mèm, m'ap glorifié le Seigneur. Les zye ferme, m'ap adore, bon Dieu, m'ap feti balanse. E bien emè, nan pwè sa, m'en pon moun ki te gen balanse, m'en te ka tombe a nèpotkel mouman. Men se pas sa k te nan tèt, m'en se te adore, bon Dieu. E m'en réelman te lagé, m'en dan l'adorasyon. E pandan ke m'en kontinu a m'ap adore, bon Dieu, m'en santi yon mèsaj pasé an dan kem, il fò ke m'en déplasé. Fò m'en fonti maché. M'en déplasé, te yon kout distance, kelke pye. Men se la, mi rakla pran plas. Pansye kem pati suppose ka fe sa, san kem bagyen walker anan men, ou bien san kem bagyen, yon ou demoun ka p soutenum, m'en te ka tombe. E apre kem fin deplasé, m'en vive devan cher la, m'en kontinu a padore, bon Dieu, men m'en leve, e m'en komanse ap feti mouvman avèk piem. M'ap feti leve piem, m'ap feti balanse nan presens bon Dieu, m'ap leve piem, m'ap balanse, m'ap adore. E pou o chen bagay kem konen, se kem ap kouri nan tout assemble ya. M'ap kouri nan tout building nan, epi l'église la leve, ap kouri deyem. E depi le a me bien eme, m'en sou de piem, le seigneur leve de fiya. M'ankourajé ou sa ou e wap fet, a kontinu e fel, kontinu e bay bon Dieu gloire, kel que so a lesi ou konstans. Sous-titrage ST' 501 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 En sorte que le texte nous invite à faire un exercice. Lequel exercice ? L'exercice, c'est de savoir la différence entre ce que nous avons besoin et ce que nous voulons. À l'Épître Romain, le chapitre 5, juste pour nous permettre de ne pas tomber dans cette naïveté, ou bien dans cette incrédulité, ou même dans cette témérité, que Dieu va exaucer tout ce que nous demandons, il dit, nous n'avons pas de foi à croire demandée dans nos prières. Voilà pourquoi l'Esprit intercède en notre faveur et rend nos besoins à Dieu, car l'Esprit connaît quelle est la pensée de Dieu. Donc, quand nous passons à côté dans nos intercessions, juste pour ne pas être victime de vocabulaire par rapport entre ce que nous voulons et ce que nous avons besoin, le Saint-Esprit, notre paraclète, prend notre prière insuffisante ou incomplète et le transmet devant le trône. Quelle bénédiction ! Quelle grâce particulière de savoir qu'il y a une entité de la Trinité qui prend nos discours imparfaits et l'amène dans la perfection à l'oreille du Dieu éternel. Et ainsi, nous avons la certitude. Ce n'est pas simplement que nous serons exaucés, ce n'est pas simplement que nous serons accueillis, ce n'est pas simplement que nous serons écoutés, mais aussi que nous serons corrigés. La correction dans nos prières, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit pouvoir prendre la responsabilité de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Il y a un cinquième élément que j'ai découvert dans le texte. « Ne vous inquiétez de rien, c'est ne pas laisser votre foi péricliter dans l'incertitude pour longtemps, mais en toute chose, l'attitude de sa réponse, de sa capacité, en toute chose dit, ce Dieu qui peut, il peut en tout temps, il peut en toutes circonstances, il peut toutes choses, et il peut, et ça reste là. Père certaine, Dieu peut. Et le texte continue pour dire par des prières et des supplications, en rendant des actions de grâces. Je vais vous aider à découvrir la latitude des actions de grâces à travers la Bible. L'action de grâces, frères et sœurs, c'est une gratitude exprimée à un autre pour un bienfait reçu qu'on croit non seulement que celui à qui on adresse l'action de grâces le mérite. Je reprends. C'est une gratitude exprimée à un autre ou bien à une personne qu'on croit l'avoir méritée. Pour dire que quelqu'un mérite ta gratitude ou bien ton action de grâces, c'est parce que tu es conscient de l'œuvre de cette personne dans votre vie. L'action de grâces dans la Bible est décrite comme étant un sacrifice spirituel. À Somme 116, verset 12 jusqu'au verset 17. Je reprends. L'action de grâces est perçue dans les saintes écritures comme étant un sacrifice spirituel. Deuxièmement, l'action de grâces, c'est un devoir chrétien. C'est un devoir chrétien. À 2 Thessalonians, chapitre 2, verset 12 à 13. Il dit, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Donc, si c'est la volonté de Dieu à notre égard, nous n'avons pas le choix que de donner des actions de grâces au Seigneur, parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, c'est notre devoir. L'action de grâces doit être incessante. À Ephésiens, chapitre 1, verset 3, Paul donne des actions de grâces incessantes pour l'église d'Éphèse. Et ainsi, frères et sœurs, si, un, je reprends, l'action de grâces est un sacrifice spirituel. L'action de grâces est un devoir chrétien. L'action de grâces doit être incessante. À Ephésiens, chapitre 2, verset 7. L'action de grâces, j'aimerais que vous me suivez ici, doit être spontanée. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut planifier une activité. Donc, quand on reçoit un bienfait de Dieu, on s'éclate en action de grâces. Donc, c'est ce que nous lisons dans le psaume 40, par exemple. J'avais mis en l'éternel ma confiance. Il s'est incliné vers moi. Il m'a retiré de la force de destruction. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Pour des choses et des bienfaits reçus de Dieu de façon inattendue, impromptue. Et ainsi, nous comprenons que notre réel d'action de grâces n'a pas besoin d'un protocole, n'a pas besoin d'un horaire, n'a pas besoin d'un lieu particulier. Et notre action de grâces doit être non seulement un sacrifice spirituel, un devoir. Elle doit être incessante, elle doit être aussi spontanée. Tout ce qui est spontané vient du cœur, réel. Et cette spontanéité, nous le trouvons à Philippiens chapitre 1er, le verset 3. Philippiens chapitre 1er, le verset 3. Je lis pour vous, Philippiens chapitre 1er. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Une spontanéité simplement pour la participation à la proclamation de l'évangile. Une spontanéité d'action de grâces. Je rends continuellement des actions de grâces parce que je suis continuellement l'objet, non seulement de l'action de Dieu dans ma vie, de sa présence dans ma vie, de ses bienfaits dans ma vie. Et ensuite, l'action de grâces se donne toujours au nom de Christ. Vous savez pourquoi, frères et sœurs ? Vous pouvez lire Ephésiens chapitre 5, verset 20. Parce que c'est par le Christ que nous pouvons avoir accès aux bienfaits de Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, par position, nous jouissons de la manifestation, de la bienveillance de Dieu à notre égard. Ainsi, notre action de grâces a pour médiation, médiataire, Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. Que notre action de grâces se situe ensuite dans la volonté de Dieu. À 2 Thessaloniciens 5, verset 18 du lèvre. C'est à notre égard la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens 5, verset 18. À le croire ou non, parler de l'action de grâces, c'est éveiller le thème du ciel dans l'éternité. Apocalypse chapitre 7. Tournez avec moi. Vous ne pouvez pas dire que Père Macoff y a dit. Apocalypse chapitre 7. J'aimerais vous inviter à faire cette lecture que l'action de grâces, c'est le thème du ciel. Je lis à Apocalypse chapitre 7, verset 9 ou verset 12. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se posternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. L'action de grâce soit à notre Dieu. Je reprends, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se posternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu et au siècle des siècles. Donc l'action de grâce a une portée eschatologique et sa portée éternelle. Maintenant, on donne des actions de grâce pour quoi ? Et je termine. On donne des actions de grâce quand Dieu nous nourrit, à Jean chapitre 6, verset 11 à 23. On donne des actions de grâce pour la sagesse que Dieu accorde quand il nous donne la lucidité dans nos décisions dans la vie, à Daniel chapitre 2, verset 23. On donne des actions de grâce quand quelqu'un est venu au Seigneur pour les nouveaux-nés dans la foi, à 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Ensuite, on donne des actions de grâce pour la réponse à nos prières, à Jean chapitre 11, verset 41. On voit cette discipline de l'action de grâce dans la vie des enfants de Dieu. On donne des actions de grâce ensuite pour la victoire sur les situations de la vie, à 1 Thessaloniciens 1, verset 57. Et cette victoire peut-être pour toutes les occasions où nous avions été mis en défaillance devant l'ennemi, devant la sécurité, devant non seulement des situations de la vie, que ce soit du sous-monde ou du monde visible ou du monde invisible. Nous donnons des actions de grâce non seulement pour la réponse à nos prières, mais pour la victoire que Dieu nous accorde. On donne des actions de grâce pour le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Oui, c'est ce que nous voyons que Paul fait à 2 Corinthiens, chapitre 2. Finalement, nous donnons des actions de grâce pour les changements que Dieu opère dans nos vies. Vous voudriez donc placer votre action de grâce dans la liste aujourd'hui ? Et dire à l'instar de David, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonne célébration d'actions de grâce. Que le Seigneur bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501